Dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi à la découverte des vrais décors de Jurassic Park tournés ici même à Hawaï. Certains ont disparu, d'autres sont très difficiles d'accès, mais si on est là aujourd'hui, c'est pour essayer d'en découvrir le plus possible. Là c'est du polystyrène. Si l'agence de location voit cette vidéo, on est désolé, je ne suis pas vraiment sûr qu'ils acceptent ce genre de... Tu m'entends ? Ouais c'est bon oui, tu m'entends toi ? Roule doucement mais t'arrêtes pas ! Je pense qu'il y a des serpents en... Jurassic Park est sans doute l'un des meilleurs films jamais réalisés. A chaque fois que je le regarde, c'est comme si je venais de vivre une expérience hors du commun. Mon cher professeur Sattelet, bienvenue à Jurassic Park. Le film est sorti en 1993 avec des effets spéciaux complètement dingues et des images de synthèse révolutionnaires. Le film a remporté trois Oscars, dans un pour les meilleurs effets visuels. Réalisé par Steven Spielberg et tourné en grande partie à Hawaï, je me suis rendu sur place pour répondre à une question. Que reste-t-il des décors 30 ans après le tournage ? Mais avant de commencer ce long périple, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Emma Matla. Quoi ? Oh mon dieu ! Vous savez ce que c'est ? Comment avez-vous fait ? Emma, ce sont les experts du sommeil ! Et oui, Emma, c'est d'abord un large choix de matelas mémoire de forme, qui offre un soutien et surtout un confort primé. Comme le matelas hybride qui a été élu meilleur matelas français en 2023. Il s'adapte à toutes les morphologies et à tout style de position. Il y a aussi le matelas original qui a été le plus vendu en France en 2020 et 2021. Mais Emma, ce ne sont pas que des matelas. Vous pouvez retrouver tous leurs produits sur leur site. Regardez, vous avez des lits et sommiers, des oreillers et on trouve aussi des surmatelas. Très pratique quand on ne veut pas se séparer de son vieux matelas ou qu'on n'a pas forcément les moyens. Il suffit juste de le placer sur l'ancien. C'est garanti 10 ans, vous avez 100 nuits d'essai et si vous ne l'aimez pas, vous le renvoyez gratuitement. Profitez des French Day 2024 du 23 avril au 9 mai pour avoir une réduction jusqu'à moins 50% sur le site Emma. Et avec mon code promo en description, vous aurez 10% en plus supplémentaire. Et avec mon code promo en description, vous aurez 10% en plus supplémentaire. C'est uniquement possible à partir de 300 euros d'achat. Mon cher professeur Sattelet, bienvenue à Jurassic Park. Cette vidéo peut spoiler des passages de la saga. Vous avez été des milliers à suivre mes aventures sur les décors abandonnés de Star Wars en Tunisie. C'est que du bois en fait. De toute façon, tout ce qui est ici est factice. Aujourd'hui, je me trouve à Hawaï, dans l'archipel la plus éloignée au monde. Les îles d'Hawaï ont donc servi de toile de fond pour représenter l'île fictive d'Isla Nublar. Jurassic Park, c'est un film qui parle d'un homme d'affaires appelé John Hammond. Il possède une île avec des dinosaures génétiquement modifiés. John a besoin d'un groupe d'experts pour visiter le parc, avant de pouvoir l'ouvrir au public. Et c'est à ce moment-là que les choses vont mal tourner. C'est simplement l'écran à l'endroit où apparaît l'icône appropriée. Il va rentrer dans l'apport. Bienvenue à Jurassic Park. On arrive ! La scène a été tournée chargée comme une caisse, dans ce qui semble être une cage. Les choses ne vont d'ailleurs pas se passer comme prévu. La scène a été tournée sur la côte nord de l'île, dans le jardin botanique tropical national. C'est ici que la fameuse scène a été tournée, juste ici. La cage au raptor était là, juste à la place du centre d'accueil du jardin botanique. C'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte du décor environnant, étant donné que la scène a été tournée de nuit. Mais un peu plus tard, dans le film, une autre scène a été tournée, le moment où on voit Grand arriver devant la cage des raptors, et où ils sont en train de descendre d'une vache. On peut apercevoir juste derrière les montagnes, et notamment celui-là, là-bas, le petit pic. Il y a un déjeuner qui vous attend avant que vous vous lâchiez dans le parc. Notre fameux chef Alexandre... Mais qu'est-ce qu'ils font ? Bon, vous l'aurez compris, la cage n'est plus là aujourd'hui. Elle a été retirée, bien évidemment, juste après le tournage. Après la scène avec les vélociraptors, on voit l'avocat, Donald Gennaro, arriver sur un radeau, à la mine d'ambre supposée être en République Dominicaine. La scène a été tournée aux chutes de Hopi, qui se trouve dans une forêt tropicale à l'est de l'île. Et l'accès y est très difficile. C'est une véritable aventure. Ça va, Joe ? Non, mais sérieux, comment ils sont venus, les équipes de tournage ? Est-ce que je vous pose ton question ? Comment ils ont venu pour venir en hélicoptère ? Je sais pas. Envoie la canne. On y est enfin arrivé, c'est vraiment exceptionnel. C'était donc ici que l'avocat de Généraux arrive juste derrière moi, sur son radeau. Et il arrive ici, donc c'était la mine d'ambre. C'était ici qu'on retrouvait ce genre de pierre, avec les moustiques. C'est de ça que sont nés. Donc du coup, les dinosaures, ils ont récupéré l'ADN de ces moustiques. Chose qui est totalement impossible, on le sait. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le début de la cascade est vraiment impressionnant aujourd'hui. Il y a 30 ans, il était tout autre. Il était vraiment beaucoup plus bas. Mais c'est normal. En 30 ans, la nature évolue. Et il y a des arbres qui sont morts. Mais en tout cas, on reconnaît quand même. On reconnaît encore bien l'endroit. La scène où on les voit rentrer dans la fameuse mine d'ambre a bien entendu été tournée ailleurs. Je ne sais pas où exactement, en studio ou peut-être même dans une vraie mine. Juste après ça, on arrive enfin à la fameuse rencontre entre Dodson et Dennis. Cette scène a elle aussi été tournée à Hawaï, sur la côte Est, juste à côté de la plage. C'est donc ici, juste derrière moi, qu'on voit pour la première fois Dennis Nedry en train d'accepter un pot de vin pour récupérer des embryons de dinosaures dans ce récipient de crème à raser, Barbasol, devenu une légende grâce au film. C'est dingue de se dire que ça a été tourné ici il y a 30 ans maintenant. Le fond s'ouvre en se dévissant. C'est génial ! Il y a un compartiment en réfrigérée. Ah ouais, c'est géant ! Je pense que les tables étaient ici, les caméramans juste là, et puis on avait du coup cette toile de fond avec les palmiers. Ça a certainement dû changer en 30 ans. Il y a certainement des palmiers qui ont été coupés. Merci, Seigneur. Soyez paradins avec moi, Dodson. Bon, malheureusement, on sait tous comment ça va se terminer pour Dennis. Vous n'avez pas dit le mot magique ! Merde ! Après ça, on ne pensait jamais revoir le célèbre flacon de crème à raser. Mais il refera surface dans Jurassic World, 23 ans plus tard, et c'est Dodson lui-même qui va remettre la main dessus. Alors, on ne sait pas ce qu'il en fait exactement, puisqu'il avait dit lui-même la partie frigorifique ne tiendrait que 36 heures. Ce qui laisse entendre que les embryons à l'intérieur ne sont plus viables depuis longtemps. Il y a assez de réfrigérant pour 36 heures. Les embryons devront être livrés ici à San Rosé avant. Dans le tout dernier Jurassic World, on revoit encore le récipient sur l'étagère des trophées du bureau de Dodson. D'ailleurs, c'est certainement un clin d'œil à Jurassic Park, puisque Dodson lui aussi va mourir dévoré par le même dinosaure qui, 29 ans plus tôt, avait tué Denis Nedry. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, effectivement, c'est dommage qu'ils n'aient pas mis une pancarte, tu vois, pour dire, ici, a été tournée une partie du film Jurassic Park. Ouais. Je pense qu'en plus, la plupart des personnes qui passent ici ne le savent même pas, tu vois. C'est ça qui est dingue. Tout au long de ce road trip à Hawaï, j'ai pu remarquer que la plupart des enseignes de restaurants ou magasins utilisaient la même police que Steven Spielberg a utilisé pour Jurassic Park. La question que je me suis posée, c'est qui a copié qui ? La scène suivante où l'on voit arriver les personnages principaux sur l'île est située au milieu de nulle part. Il n'y a aucune route menant là-bas. Le seul moyen de s'y rendre, c'est en hélicoptère. Et pour rien n'arranger, le lieu est sur un terrain privé, mais nous avons eu l'autorisation de nous y rendre. C'était une expérience incroyable de voir l'île du ciel. Il nous aura fallu environ 15 minutes pour arriver jusqu'au lieu de tournage. C'est génial. Vous n'imaginez même pas, franchement. Regardez, elle est juste cachée derrière. On va aller la voir. Wow. La fameuse cascade, l'endroit le plus mythique certainement du film. D'ailleurs, la cascade porte le nom aujourd'hui de Jurassic Park, de Jurassic Falls. Regardez, c'était là que l'hélicoptère a atterri. Bien évidemment, la piste n'existe plus aujourd'hui. Je l'amont des sorties de l'hélicoptère juste là avec cette canne. C'est incroyable. C'est un rêve que je réalise. Et ouais, c'est juste ici qu'après, on les voit arriver avec les véhicules. Et un peu plus loin, il va y avoir les cages qui, bien évidemment, qui n'y sont plus aujourd'hui. On n'a pu rester que quelques minutes sur place. Mais c'était suffisant pour vous partager ces quelques images de la cascade qui, au passage, fait plus de 122 mètres de hauteur. C'est une expérience hors du commun que je ne suis pas prêt d'oublier. Et c'est dingue de se dire qu'une bonne partie de l'île est encore sauvage. Tout à l'heure, je vous disais que certains endroits où ont été tourné le film, ici à Hawaï, ne sont plus accessibles car ils se trouvent aujourd'hui sur des terrains privés. Comme la fameuse scène d'arrivée qui suit celle de la cascade où Grant voit pour la première fois les brachiosaures. Cette chose a un coup de 7, 8 mètres ? Le brachiosaure, 9 ! 9 mètres ! Ou l'arrivée en Jeep au centre d'accueil. Ces deux endroits ont eux aussi été tournés ici à Hawaï. Par contre, l'intérieur, lui, a été filmé au studio d'Hollywood. Le centre d'accueil a été entièrement fabriqué pour le film puis retiré juste après le tournage. On va rentrer dans la porte ? Bienvenue à Jurassic Park. Ok. On se dirige actuellement vers la porte de Jurassic Park. Du moins, ce qu'il en reste. Pour arriver jusqu'à l'emplacement de la porte, il a fallu rouler environ 5 km sur un chemin de terre et traverser plusieurs déversoirs. Ça va, le débit n'est pas trop fort. Par contre, le problème, c'est que si jamais il pleut, l'eau monte, on est coincé de l'autre côté. Vas-y, go ! C'est un niveau de pied, mec. De toute façon, la route, on le savait, elle n'est plus du tout entretenue. Oula, par contre ça... Il a fallu que je sorte plusieurs fois pour vérifier le niveau de l'eau et voir si le 4x4 pouvait passer sans problème. Waouh, putain, je ne sais pas ce que c'est qu'il y a au fond. Vas-y, essaye ! Je dirais 30 cm. Là-bas, il n'y a rien. Donc ouais, ça passe, je pense. Roule doucement, mais t'arrêtes pas ! C'est complètement dingue, mec. Il y a plein de trucs comme ça encore à franchir. Franchement, la vérité, je ne sais pas si on va y arriver. Plus on avançait vers la porte, plus le chemin semblait chaotique. Si l'agence de location voit cette vidéo, on est désolé. Je ne suis pas vraiment sûr qu'ils acceptent ce genre de... d'aventure. C'est chaud là, je ne sais pas si on passe. Vas-y, tu prends quoi ? Il faut que je t'envoie. Je prends à droite. Ouais, ça passe, ça passe, ça passe. On y est là. On y est, franchement. Je pense que dans 200 m, on sera sur le point. regarde ça. Ils sont là, les fameux poteaux. Oh là là ! Incroyable, incroyable ! C'était ici qu'il y avait, qu'il se trouvait les portes, les fameuses portes. Bon, aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Ils ont été enlevés juste après le tournage, mais c'est... On était obligés de venir. On était obligés. en tant que fan de la saga. C'est dingue de se retrouver là, vraiment, aujourd'hui. Et il faut savoir qu'ils avaient goudronné, je crois, le sol pour l'occasion. Et ils avaient installé un système de rail que l'on voit qui entraînait les voitures. Tout ça, c'est réel. Ça n'a pas été fait en studio. Ça a bien été fait ici. Oh là là, et les portes, elles devaient être là. Elles devaient être ici. Alors, il existe une polémique depuis de nombreuses années où des fans de la saga prétendent que la porte se trouvait à l'emplacement même des poteaux. C'est justement le grand débat, le grand quiproquo. C'est bien entendu totalement faux et ça a été prouvé par une photo où l'on voit la porte en train d'être fabriquée et quelques mètres en amont, les fameux poteaux qui étaient déjà là en 1992 et qui sont, en réalité, les restes d'une porte à bétail. Ces photos, on les doit à Laurine Polizzi qui a photographié toutes les installations des décors du film ici, à Hawaï, avant le tournage. Elle explique d'ailleurs tout sur son blog que je vous invite vraiment à aller voir. L'emplacement de la porte n'était pas assez vert comme Steven le voulait. Du coup, il a fallu apporter une tonne de plantes, des palmiers et bien autres végétaux pour que l'endroit devienne comme on le voit dans le film. On est parti pour la cage au T-Rex qui est juste après, en fait, si vous voulez, la porte à, je sais pas, 1,5 miles. par contre, c'est toujours aussi galère, aussi difficile d'accès. Il faut dire que je pense que personne ne vient ici. non, on t'arrête pas. Regarde ça, mec. on le passe, ça ? Ouais, si, si. La cage du T-Rex, elle doit se trouver vers là-bas, vers la droite. Effectivement, la cage du T-Rex se trouve au bout de ce chemin et d'ailleurs, la route s'arrête juste après ça. La distance, elle, est courte mais la route est encore bien pire que celle d'avant et on n'aura pas d'autre choix que d'abandonner notre véhicule pour continuer à pied. Attends, c'est que je surveille en même temps ? Bon, on a dû laisser la voiture et on doit continuer à pied pour aller jusqu'au T-Rex. Il nous a fallu un certain temps pour y arriver, traverser encore plusieurs déversoirs et je pense que c'est ça qui a rendu l'expérience encore plus incroyable. On avait vraiment l'impression de se retrouver sur une île sauvage où il manquait toutes les dinosaures. La cage du T-Rex se trouvait donc derrière moi. Les voitures arrivaient d'un tunnel par ici. Bien sûr, tout était factice. La cage, le tunnel, tout ça a été enlevé encore une fois après le tournage. La seule chose qu'on peut reconnaître, ce sont les montagnes qui sont en arrière-plan dont celle-ci là-bas. Il y a cette fameuse scène qu'on se souvient tous avec la voiture qui arrive du coup de ce tunnel qui était là, la cage et le fameux moment avec la chèvre pour le nourrissage. Nous allons essayer de tirer le T-Rex. Regardez attentivement la clôture. Alors un truc intéressant aussi et dont on ne prend pas forcément conscience quand on regarde le film, c'est qu'en réalité, juste derrière la cage du T-Rex, il y a une cascade, une rivière. Regardez ça. Là, à partir de là, je me trouve donc dans la cage du T-Rex. On reconnaît bien même la montagne qui est juste là. Il faut savoir que toutes les scènes du T-Rex devant sa cage ont été filmées de nuit pour la simple et bonne raison que tout a été tourné en studio. Ils avaient reconstruit à l'identique la même cage qu'ici et pour rendre le film encore plus crédible, Steven Spielberg avait fait fabriquer un T-Rex grandeur nature avec des détails vraiment impressionnants. Parce que oui, la plupart des dinosaures du film sont des animatroniques. Le Triceratops, l'un des brachiosaures qui est ternu sur l'ex au petit matin. Les Vélociraptors, eux, étaient joués par deux hommes qui pendant des semaines s'étaient exercés la gestuelle du dinosaure. C'est tous ces petits détails qui ont coûté cher, certainement, qui ont valu le succès du film. Et du coup, le fait que toutes les scènes du T-Rex devant sa cage soient de nuit, on ne pouvait pas voir que les montagnes en arrière-plein n'y étaient pas. Pour la petite anecdote, la scène où l'on voit le T-Rex sortir de son enclos et se diriger pour attaquer la Jeep de Lex et Tim, le moment où on voit la vitre tomber, les cris et la peur des enfants étaient bien réels à ce moment-là. Derrière nos écrans, on ne s'est rendu compte de rien, mais cette scène n'était pas prévue. La vitre n'aurait pas dû tomber et c'est ça qui a fait peur aux acteurs. L'animatronique du T-Rex, qui était déjà extrêmement lourde, s'est encore plus alourdi avec la fausse pluie. Le revêtement en mousse de latex a absorbé l'eau et du coup, la tête du T-Rex a tapé contre la vitre. Lex et Tim ont été surpris et Steven Spielberg a décidé de garder cette scène pour le film. Avant de continuer cette aventure, il était important pour moi de vous rappeler que cette vidéo est un condensé de 10 jours passés à Hawaï. 10 jours à rechercher des endroits pour la plupart oubliés depuis des années où on a dépensé sans compter. On voulait que cette vidéo soit la plus complète possible. Pendant le tournage en 1992, l'île est frappée par une tempête et toute l'équipe de tournage va se réfugier dans l'hôtel Resort qui est juste à côté. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une petite équipe va sortir et va filmer la tempête et quelques plans vont être utilisés pour le film. Ce n'était absolument pas prévu. C'est juste que Steven Spielberg a décidé ainsi, il a trouvé des plans plutôt intéressants dont notamment celui où l'eau se fracasse contre la berge, je ne sais pas ce que c'est là-bas, contre la baie. et un autre plan sur la jetée qui est là-bas. Le 11 septembre 1992, l'île de Kauai est frappée par un ouragan de catégorie 4 appelé Iniki. La production, les équipes de tournage, les acteurs ont frôlé la mort ce jour-là. Iniki a été le pire ouragan que Kauai n'ait jamais connu, causant plus de 3 milliards de dégâts et privant l'huile d'électricité pendant plusieurs semaines. Heureusement, à ce moment-là, le tournage du film était presque terminé. Les scènes manquantes ont été tournées ailleurs. Comme celle-ci qui a été tournée sur l'île d'Oahu, juste à côté de l'île de Kauai et plus précisément au ranch de Kualoa situé sur la côte nord-est. Le ranch est une immense réserve privée qui est devenue avec les années une destination touristique. Des milliers de fans y viennent chaque jour pour voir les décors de centaines de films tournés ici. Le ranch propose de nombreuses visites et activités différentes pour explorer toute la réserve. Nous, on a pris un vieux bus d'école qui s'est arrêté à plusieurs endroits différents comme à côté de cette empreinte qui sont celles de Godzilla sorties en 1998. Puis après quelques minutes, nous voilà enfin arrivés dans la vallée où a été tournée la fameuse scène. Regardez ce tournoiement, ce changement de direction, c'est comme un vol d'oiseau fuyant un prédateur. Il... Il vole par ici. Il reste même encore l'arbre, celui avec lequel ils se sont cachés du T-Rex. Alors, je vais certainement casser un mythe, mais cette vieille souche-là n'est pas réellement celle du film. Depuis toutes ces années, la vraie souche n'était plus présentable et le ranch a décidé de la remplacer par une autre. Mais à en croire certains articles, il resterait soi-disant une petite partie de l'original cachée quelque part. Il n'y a pas eu d'autres scènes de Jurassic Park filmées ici. Par contre, une grosse partie de Jurassic World a été tournée à plusieurs endroits de la réserve. Et il reste encore une bonne partie des décors, comme la cage de l'Endominus Rex. De quoi est faite cette chose ? Le génome de base provient du T-Rex. Pour le reste, c'est classifié. Vous avez fabriqué un dinosaure, mais tu ne sais pas avec quoi ? Le labo nous apporte des sujets finis et nous les dévoilons au public. En même temps que l'animal vit ici ? Depuis toujours. Sans jamais voir ce qu'il y a derrière ces beurs. On ne la promène pas en laisse. Et vous la nourrissez comme ça ? Ces traces de griffes ont toujours été là ? Vous croyez qu'elles ? Oh non. Ah, c'est du polystyrène. Sorti en 2015, Jurassic World avait un budget colossal de 150 millions de dollars. C'est deux fois plus que Jurassic Park. Personnellement, j'ai adoré ce premier Jurassic World avec tous ses petits clins d'œil à Jurassic Park. Juste là, c'était la plateforme de lancement des gyrosphères que l'on voit au tout début de Jurassic World. Aujourd'hui, il ne reste plus que la base de la plateforme, mais on reconnaît bien l'endroit et les montagnes tout autour. Beaucoup d'autres films et séries ont été tournés ici comme Pearl Harbor, la série Lost ou Jumanji. Mais le plus impressionnant, ce sont les restes du décor de Kong, l'île du crâne sorti en 2017, tourné lui aussi dans cette vallée. Il reste l'un des hélicoptères, détruit au début du film. Puis, un peu plus loin, le cimetière d'Osmans qui appartiennent à la famille de King Kong, seul survivant aujourd'hui de l'île. Plusieurs séquences ont été tournées là, dont l'attaque d'un des monstres qui va décimer une bonne partie des explorateurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage où un mitrailleur tirait du crâne d'un triceratops. Ben, il est toujours là. Bon, malheureusement, aujourd'hui, les décors ont bien souffert et beaucoup même ont disparu à cause des tempêtes. Et oui, parce que c'est hyper léger, c'est du polystyrène, donc ça s'envole facilement. Regardez. C'est très léger. J'ai adoré tourner cette vidéo pleine de rebondissements parce qu'il y en a eu, croyez-moi. C'était vraiment excitant de retrouver tous ces lieux dans la vraie vie. Mais on n'a pas fait que ça. Qui dit Hawaii dit forcément phénomène surnaturel. Et on était obligés de se plonger une nuit entière dans l'une des forêts, soi-disant la plus hantée de l'archipel. Vas-y. C'est quand même dingue de se dire qu'on est là à plus de 13 000 km de la France perdu dans une forêt tropicale, une forêt hawaïenne. En tout cas, ça fait bizarre de se dire que personne n'est venu ici depuis très longtemps. Il n'y a aucune trace de l'être humain, il n'y a aucun passage, il n'y a rien. C'est sauvage. C'est sauvage. S'il n'y a aucune trace de l'être humain ici, du moins récente, ce n'est pas pour rien. Les gens ont peur de cet endroit pour ce qui s'y est passé. Les locaux l'appellent Kapwaku Nio, ce qui veut dire rocher des dents. Cette pierre a vu énormément de personnes mourir malheureusement. C'était une pierre de sacrifice. Alors pourquoi on l'appelle rocher des dents ? Tout simplement parce qu'il y a des traces de dents un peu partout sur le rocher. En tout cas, s'il y a vraiment des phénomènes paranormaux qui se passent ici, on le saura. Avec tout le matériel qu'on va installer, on ne pourra rien louper. Vas-y, essaye de te mettre derrière le... On dirait que la caméra thermique... Tiens, je ne sais pas, il y a une différence de température, en tout cas, sur le rocher. C'est peut-être normal. Attends, 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 refais ce que tu viens de faire. Regardez, vous voyez, juste derrière Dimitri. Comme d'habitude, la vidéo complète est sortie sur la chaîne de Hectodym. Normalement, il y a toujours une explication et là, pour le coup, j'en ai pas. C'est dingue. Sous-titrage ST' 501